– Et on se retrouve dans l'Info du Vrai sur Canal+, avec notre invité Aurélien Taché. Bonsoir. – Bonsoir. – Député de La République en marche du Val d'Oise, membre de la Commission des affaires sociales. Vous allez aussi porter le texte concernant l'assurance chômage et la formation. Des sujets extrêmement importants. Si je vous dis, vous êtes la gauche de Macron, ça vous va ? – Écoutez, oui, ça me va, mais je crois surtout que, vous l'avez dit, je suis membre de la Commission des affaires sociales. Je travaille sur des sujets comme la formation, le chômage. J'ai eu aussi à travailler sur la question de l'intégration des étrangers. Autant de sujets qui font que si on devait procéder à une classification de ce type, on dirait certainement que c'est plutôt des thèmes qui étaient classiquement à gauche. – Vous venez du Parti socialiste, c'est pour ça évidemment que je dis ça. Est-ce que vous êtes encore une fois à l'hémisphère gauche d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous lui suggérez des choses pour infléchir sa politique que certains classent à droite ? – Alors, moi je dirais plutôt qu'en fait, il y a toujours eu deux volets dans la politique d'Emmanuel Macron. Il y a un volet qui vise un peu à déverrouiller la société, à la libérer, à travers la réforme du Code du travail, à travers la politique économique, la réforme de la CNCF, bref, tout un tas de réformes qui sont nécessaires pour que la France reparte de l'avant. Mais il y a aussi toujours eu un volet protection. La réforme de la formation et de l'assurance chômage, c'est évidemment cela. Il y a aussi dans ce projet de loi la volonté de lutter contre les contrats courts, la volonté d'apporter des protections nouvelles et d'avoir une politique aussi plus tournée vers l'émancipation des individus. C'est les classes de CP à 12 élèves, c'est la politique de la ville. Donc moi c'est vrai que c'est plutôt ces thèmes-là qui m'intéressent et c'est sur ces réformes-là que je travaille. Donc ça peut peut-être donner cette image-là. Mais je crois vraiment qu'en fait, la politique d'Emmanuel Macron, elle a toujours été sur ces deux jambes-là. La réforme de la SNCF, vous dites que ça va faire avancer la France, ça va la faire reculer mardi en tout cas avec le début de la grève et les perturbations très importantes qui s'annoncent. Oui, alors parfois pour avancer, il peut y avoir des petits moments comme ça. Mais je pense que c'est quand même utile parce qu'il faut aujourd'hui aussi reconnaître qu'on a un service public ferroviaire qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre au XXIe siècle, qu'on a un statut des cheminots qui ne correspond plus aux besoins. Il y a d'autres travailleurs précaires aujourd'hui que les cheminots. Par exemple, dans la réforme du chômage, moi je souhaite qu'on travaille sur la question des travailleurs des plateformes avec les chauffeurs Hubert, Deliveroo dont on parle souvent et qui n'ont aucune protection sociale. Et je crois qu'Emmanuel Macron, c'est aussi ça. C'est aussi identifier les nouveaux précaires et penser ces nouvelles protections qui vont de pair avec les réformes qu'on mène par ailleurs. Vous auriez dit la même chose avec un François Hollande président. Vous auriez dit la même chose sur la SNCF. Il faut réformer le statut. Il faut, encore une fois, c'est une société qui ne marche pas, dont on n'y pique que pendre. – Mais c'est pour ça que je pense qu'en fait, plus que gauche-droite, on est vraiment sur la construction d'un logiciel un peu nouveau qui assume à la fois ce côté on déverrouille, mais on déverrouille pour que d'autres aussi puissent entrer dans le jeu. C'était le fameux insider-outsider d'Emmanuel Macron. À vouloir trop protéger ceux qui sont dans le système, on oublie parfois ceux qui sont dehors. Et donc je trouve que cette logique-là, elle est plus intéressante que l'ancienne logique. – On vient de vivre des attentats terroristes à Trèbes et à Carcassonne. Est-ce que la réponse, elle est sécuritaire ? La réponse à ces attentats, à cette violence, elle est sécuritaire ? – Alors je vais vous faire encore une réponse un peu du même type. C'est-à-dire que pour moi, il y a bien deux jambes pour répondre à la lutte contre le terrorisme. Une réponse sécuritaire d'un côté. On a fait adopter une loi en fin d'année dernière qui permet aux policiers, par exemple, de procéder à des visites à domicile, qui permet de fermer des mosquées où il y a des appels à la violence. Donc il y a bien dans cette loi des choses qui permettent de renforcer la sécurité des concitoyens. Mais il y a aussi tout un volet, à mon avis, où on doit travailler sur pourquoi, finalement, des jeunes s'engagent dans cette aventure funeste. Pourquoi en France, au XXIe siècle, on a encore, dans certains territoires, dans certaines catégories de la jeunesse, cette tentation. Et ça, ce n'est pas uniquement la sécurité qui pourra apporter des réponses. – Comprendre cet excusé, disait Manuel Valls ? – Alors moi, je ne crois pas. Vraiment, là, il y a une différence fondamentale, à mon avis, entre justement ce que nous, on défend, et peut-être ce que proposait aussi Manuel Valls à l'époque, qui était d'un autre ordre. Non, non, il faut comprendre pour pouvoir avancer, il faut comprendre pour pouvoir apporter les réponses. On constate que souvent, c'est tous ces individus qui passent à l'acte. Alors certains sont souvent liés à la délinquance, mais il y a aussi beaucoup de... Il y a des fragilités qui sont psychiques, sociales, auxquelles il faut vraiment pouvoir apporter des réponses si on veut que ça s'arrête. – D'accord, mais qui ne sont pas des excuses. – Qui ne sont pas des excuses. – On va parler du rapport sur l'intégration des immigrés que vous avez rendu il y a quelques jours au gouvernement. Vous voulez vraiment renforcer le volet humaniste de la politique du gouvernement ? Encore une fois, vous êtes la façade de gauche du gouvernement. Vous voulez doubler le nombre des heures de français pour les immigrés qui arrivent, les autoriser à travailler six mois après le dépôt de leur dossier, leur ouvrir un accompagnement global, incluant l'accès au logement et à l'emploi. Voilà, c'est encore une fois, il y a beaucoup de chômeurs qui aimeraient avoir ce traitement-là en France. – Oui, mais moi ce que je propose dans ce volet, dans ce rapport, c'est justement de remettre finalement une forme d'égalité entre les étrangers que la France fait le choix d'accueillir et les Français. Et quand on ne parle pas français par exemple, on se rend bien compte qu'un chômeur français n'a pas cette difficulté-là. Donc il y a bien une réponse spécifique à apporter. Plus qu'encore une fois, être de gauche ou pas, c'est vraiment qu'on n'oublie pas non plus dans la politique migratoire cet aspect protection, cet aspect humaniste effectivement que vous avez souligné et là aussi avec une logique qui est tournée vers l'émancipation. Donnons aux gens les moyens d'apprendre le français, de travailler, plutôt que de les enfermer dans une espèce d'assistance forcée finalement. Parce que les demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ils sont dans des centres d'hébergement où ils ne peuvent pas travailler, où ils n'apprennent pas le français, où ils sont tributaires d'une allocation, dépendants d'une allocation. Et ça aussi, c'est une logique sociale plus ancienne qui à mon avis mérite d'être retravaillée, redépassée. – Le coût total de ce que vous proposez, c'est environ 600 millions d'euros. Comment est-ce qu'on finance ? – Alors ça aussi, c'est des choix démocratiques, mais je crois que le coût de l'inaction en matière d'intégration des étrangers est bien pire. Il est bien pire sur le plan budgétaire, puisqu'on a des personnes qui, si elles ne sont pas formées pour travailler, et il y a des besoins en France, il y a des métiers qui ne sont pas couverts, et ces réfugiés qui arrivent, ils sont souvent intéressés pour cela. Et bien finalement, si on ne les forme pas, ils vont aller demander des minima sociaux, ils vont devoir faire appel à des dispositifs d'urgence qui coûteront bien plus cher. Et puis il y a un coût politique aussi, puisque vous savez comme moi que notre pays, sur ces questions-là, est un peu crispé. S'il a le sentiment que les étrangers qui arrivent ne vont pas vers l'emploi, et sont plutôt dans des logiques, effectivement, où ils doivent uniquement faire appel à la solidarité nationale, et bien ça peut faire du mal aux contrats sociaux dans son ensemble. Donc je crois que c'est un investissement qui vaut la peine. – Encore une fois, on a l'impression qu'il y a les deux volets, la politique sécuritaire gardée par Gérard Collomb, durcissement d'un certain nombre de règles et de mesures concernant les immigrés illégaux, ceux qui devraient être conduits à la frontière. Et puis vous, ce visage un peu humaniste, de gauche, qui propose des ordres français pour les immigrés. C'est une volonté, encore une fois, d'habiller cette politique avec deux visages ? – C'est plus facile d'avoir ce visage-là quand on est député de la Commission des Affaires Sociales que quand on est ministre de l'Intérieur. Donc voilà, je crois aussi que ça tient beaucoup à cela. Et donc le ministre de l'Intérieur, lui, a d'autres responsabilités à assumer, notamment celle du respect de l'ordre public, celle d'une politique migratoire qui reconduit aussi ceux qui n'ont pas de titre de séjour. Donc voilà, moi, ce n'est pas sur ces volets-là que je travaille. Donc encore une fois, c'est… – Vous travaillez beaucoup sur les questions sociales, notamment sur le quotient familial et les allocations familiales. Vous, vous souhaitez qu'on fusionne les deux. Pourquoi ? – Alors, un de mes collègues a proposé cela. Je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a aujourd'hui plus d'un enfant sur cinq qui est sous le seuil de pauvreté. On a vraiment une vraie difficulté, par exemple, pour les familles monoparentales qui ne touchent pas d'aide dès le premier enfant, alors qu'on sait bien, pourtant que la plupart du temps, les familles en situation de pauvreté sont des familles monoparentales. Donc la proposition de mon collègue Guillaume Chiche était en cela fort intéressante. Bon, le gouvernement souhaite aussi qu'on maintienne un dispositif fiscal pour la politique familiale, ce que je peux comprendre. Donc il faudra qu'on regarde comment on arrive à trouver une voie qui permette d'atteindre cet objectif. – Et pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis d'augmenter ce quotient familial. Donc, in fine, qu'est-ce qui va être décidé ? – Alors là, ce n'est pas encore décidé, je crois. Mais en tout cas, les propositions, encore une fois, de mon collègue étaient intéressantes. Je comprends aussi que le gouvernement, lui, ait déjà indiqué qu'il souhaitait garder un dispositif fiscal. Donc il faut maintenant qu'on travaille avec Agnès Buzyn à voir quel peut être le moyen d'atteindre cet objectif de faire baisser la pauvreté des enfants, de faire baisser la pauvreté en France, tout en gardant le quotient familial. – L'assurance chômage, vous serez donc le rapporteur de la loi. Quel est l'objectif ? C'est réduire les allocations chômage après le renforcement des contrôles ou pas ? – Non, il y a plusieurs objectifs dans cette loi. Il y a effectivement d'abord d'ouvrir de nouveaux droits. Vous savez que les salariés qui démissionnent pourront sous certaines conditions… – Des conditions drastiques, hein ? – Une fois tous les cinq ans avec un projet sérieux. – Un minimum avec un projet sérieux. – On essaie de trouver un équilibre. Après, il faudra aussi apporter des protections à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. J'ai parlé des travailleurs indépendants tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'à un niveau de revenu égal, un travailleur indépendant n'ait pas une protection équivalente à celle d'un salarié. Et puis, on aura un service public de l'emploi qui va être plus actif, qui va vraiment essayer d'accompagner ceux qui ne trouvent pas d'emploi de manière plus importante. Donc, c'est logique que s'il y a un effort plus important qui est fait de ce côté-là, on demande aussi plus d'efforts à ceux qui cherchent un emploi. Et le cas échéant, qu'on pense des sanctions peut-être plus intelligentes que celles qui existent aujourd'hui pour ceux qui vraiment ne feraient pas d'efforts. Mais je rappelle qu'ils sont une infime minorité. La plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que quand Pôle emploi voit que des gens ne cherchent plus, c'est qu'ils étaient démobilisés. Et ils se remobilisent si on les accompagne. Encore une fois, ça ne vous heurte pas, vous, l'homme de gauche, qu'on dise qu'on va sanctionner les chômeurs qui ne cherchent pas de travail ? À condition où on ouvre de nouveaux droits, on accompagne les gens de manière plus importante, qu'on exige un peu plus de devoirs de leur part, ça me paraît normal. Il y a aussi tout le volet de la formation professionnelle, de l'apprentissage, qui est un immense chantier. Comment est-ce que vous allez rationaliser tout ça ? Comment est-ce que vous allez rendre l'accès à la formation plus facile pour chaque salarié ? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose, effectivement, qui est assez complexe et qui surtout ne permet pas aux gens d'accéder à leurs droits par eux-mêmes. Ils sont obligés de passer par leur chef d'entreprise. Il y a tout un système assez compliqué qui est l'héritage du paritarisme, qui fait qu'on n'a pas finalement des droits qui sont accessibles immédiatement. Demain, il y aura ce compte personnel de formation qui sera accessible directement depuis votre smartphone, où vous aurez vos droits à la formation rechargée en euros et plus en heures. Vous aurez tous les ans 500 euros qui seront crédités pour vous payer de la formation. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est un droit social qui est particulièrement adapté au XXIe siècle, qui est particulièrement moderne, parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on ne fera pas le même métier toute sa vie. On sait bien que les parcours sont non linéaires. Petite personnelle, j'en suis, je crois, un exemple aussi. Mais ça doit être possible pour beaucoup plus de jeunes demain d'avoir des parcours où, comme moi, on n'a pas le bac ni le brevet et on arrive quand même à être député à ces jeunes. Donc moi, je crois que c'est important qu'on arrive à vraiment faciliter ce type de parcours et que c'est au cœur de ce que propose Emmanuel Macron. Sur l'apprentissage, il y aura plus de souplesse pour les centres de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est uniquement les conseils régionaux. Là, ça sera ouvert aux entreprises et aux branches professionnelles qui pourront créer des centres comme ça, à volonté ? Oui, on a vraiment la volonté aussi de développer l'apprentissage puisque c'est quand même une voie qui mène vraiment à l'emploi. Aujourd'hui, 7% seulement d'apprentis en France. Il en faudrait au moins le double. Donc là, c'est nécessaire aussi d'avoir quelque chose qui soit un peu déverrouillé et donc qu'on puisse créer des CFA beaucoup plus facilement demain, que les secteurs qui peinent à recruter puissent investir dans l'apprentissage et donner aux jeunes la possibilité de venir. Je visitais ce matin un CFA sur ma circonscription à ONI et c'était vraiment une demande très forte du directeur des établissements que d'avoir plus de moyens pour développer son établissement. On a beaucoup parlé cette semaine d'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça va impacter, encore une fois, tout ce que l'on vient d'évoquer, la formation professionnelle, l'apprentissage, tout ça ? Est-ce que ça ne peut pas être facilité par l'IA ? Moi, je pense qu'il y a vraiment, vraiment des potentialités très importantes, effectivement, grâce à l'intelligence artificielle. J'ai regardé un peu les conclusions de mon collègue Cédric Villani qui disait, par exemple, qu'il fallait que la France soit en pointe sur les liens entre intelligence artificielle et protection de l'environnement. Il y a énormément de métiers qui n'existent pas encore et qui vont, demain, pouvoir être permis par toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, ce qu'on évoquait juste avant sur les droits à la formation, c'est aussi la possibilité de se former à ces nouveaux métiers. C'est aussi que la France se saisisse de ces nouvelles potentialités, de ces nouvelles opportunités. Et je crois que, là aussi, avec le président Emmanuel Macron, on va aller vraiment beaucoup plus vite dans cette direction et dans une économie innovante. Une économie innovante, ce n'est pas à Mayotte, en tout cas. Mayotte, où la situation est toujours extrêmement tendue. Qu'est-ce que vous allez proposer encore ? Qu'est-ce qui va se passer, là, dans les jours qui viennent à Mayotte ? On parle d'un statut d'extraterritorialité pour la maternité. Quelle est la solution ? Qu'est-ce que, encore une fois, vous allez laisser pourrir la situation combien de temps ? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on laisse pourrir la situation. Il y a eu quand même plus de 1 000 gendarmes qui ont été envoyés. Il y a eu des dispositifs très importants pour la sécurité des établissements scolaires. Il faut maintenant qu'on regarde comment on repense toute l'organisation de l'État à Mayotte. Parce qu'effectivement, il y a vraiment des réformes à faire en profondeur. Et puis, on a une situation très particulière sur le plan migratoire avec les Comores juste à côté. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut tout faire pour que, évidemment, le droit du sol reste partout en France, et y compris à Mayotte, la règle. Mais que, du coup, quand on a une situation très particulière comme cette maternité à laquelle vous faisiez référence, il faut regarder comment on peut continuer à faire accoucher ces femmes qui viennent des Comores et qu'on ne les laisse pas dans une grande difficulté. et qu'en même temps, quand vous avez trois quarts des personnes qui ne sont pas maoraises mais comoréennes dans cette maternité, on se réinterroge sur son statut. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque part une situation très spécifique. Le président Macron, quand il était en Guyane, avait parlé de statut transfrontalier pour ses établissements de santé. Peut-être qu'à Mayotte, il fait raisonner un peu de la même manière et c'est cette piste-là que le gouvernement étudie. Alors, la piste, ça veut dire quoi ? De ne pas sortir cette maternité du droit du sol. C'est bien ça que vous proposez ? Non, mais de lui donner peut-être une forme de statut international, une forme de statut extraterritorial qui fait que quand on est dans cet établissement... Avec des apatrides qui naîtraient dedans ? Non, mais qu'on puisse inscrire peut-être soit à l'état civil maorais français soit comoréen. Et ça, ça permet de conserver le droit du sol à Mayotte ce qui est à mon avis fondamental. Moi, je sais que Laurent Boquet s'y est rendu il y a peu de temps et que lui tout de suite en a profité pour mener la charge contre le droit du sol puisqu'on se doute bien que c'est ce qu'il a en tête aussi plus tard pour l'hexagone. Donc moi, je suis vraiment très attaché à ce qu'on trouve des solutions pragmatiques qui permettent de conserver les principes fondamentaux que sont ceux du droit du sol, par exemple. Un mot des élections européennes de 2019. Comment, encore une fois, relancer l'Europe à laquelle les peuples ne croient plus beaucoup et notamment les jeunes ? Alors, le 7 avril prochain, tous les membres de La République En Marche en tout cas, le plus possible, j'espère... On va faire du porte-à-porte. Exactement. Voilà, on va aller parler d'Europe à nos concitoyens. C'est quelque chose d'important parce que je suis aussi convaincu qu'un des grands mots d'ordre qui a fait que La République En Marche a pu se créer, ça a été cette volonté d'Emmanuel Macron de relancer le projet européen. On a besoin d'Europe aujourd'hui. C'est faux de penser que l'Europe est le problème, elle est souvent la solution et y compris pour des sujets sociaux qu'on évoquait en début d'entretien. Moi, je suis convaincu que tant qu'on n'aura pas une fiscalité harmonisée, des droits sociaux harmonisés, peut-être un jour l'équivalent d'un SMIC ou d'un européen, on aura toujours des difficultés finalement liées à des situations de dumping entre États et que tout ça, il est donc nécessaire de construire des politiques européennes dans différents domaines et donc on doit aller expliquer à nos concitoyens que plus d'Europe, ça voudrait dire plus de protection aussi. Vous allez avoir quelques portes fermées au nez ou pas ? Vous attendez avec ce discours très angélique sur l'Europe à quelques déconvenus quand même. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a finalement un découragement sur l'Europe. Nos responsables politiques précédents n'avaient plus relancé le projet européen et regardez, depuis qu'on est là, on a déjà réussi avec la directive sur les travailleurs détachés par exemple à faire avancer cette Europe qui protège. Donc il faut qu'on continue dans cette voie. Je sais que le chemin sera long, je n'en doute pas, mais il faut quand même vraiment avancer dans ce sens. Merci beaucoup Aurélien Taché. Bonne chance pour votre porte-à-porte européen qui commence donc au mois d'avril.